Vu du haut de son château d'eau, Souston. Souston, un peu plus de 5000 habitants. Une commune très étendue en superficie, 10500 hectares, très peu d'habitats collectifs, surtout des maisons individuelles. Souston a une renommée nationale, voire internationale, avec la résidence secondaire du président de la République, Alach. Mais au-delà de ce côté anecdotique, l'image de marque de Souston, c'est le Liège. Et les industries qui en découlent. Elle fabrique des bouchons, de l'isolant et de la décoration murale. Dans le temps, comme l'on dit, il y avait une trentaine d'entreprises artisanales ici. Aujourd'hui, il y a 3 usines principales et 2 ou 3 artisans. Cela dit, quand bien même ce Liège vienne essentiellement du Portugal, on nous affirmera avec une certaine fierté que Souston est le premier producteur français du bouchon, 4 à 500 millions par an. Mais Souston ne vit pas que sur une seule activité. Il y a également de l'agriculture, avec les asperges et le maïs de semences. De la construction mécanique, avec des presses hydrauliques. Des ciries, pour la fabrication de parquets et de charpentes. Mais l'un des piliers économiques demeure actuellement, avec un peu plus de 500 salariés, Monoplast. Un spécialiste de l'emballage plastique pour des laitages, Monoplast fait également des produits plastiques pour l'automobile et l'armée. Monoplast, une usine importante à Souston, et dont on suit avec attention l'évolution. Pour le moment, la production est normale, sans plus, nous dira son patron Jacques Connec. Le personnel, quant à lui, s'attend à une restructuration. Et puis il y a le tourisme. En période estivale, la population est pratiquement doublée. Il faut dire que cette commune a des atouts, des lacs. Elle est située à 8 km de la mer. Port d'Albray est ancrée en partie sur son territoire. Elle possède un camping 4 étoiles, très agréable. On trouve également des locations chez le particulier. Et puis il y a une cinquantaine de chambres réparties entre 8 hôtels. Ajouté à cela plus d'une centaine de commerçants, voilà présenté sommairement le tissu économique de Souston, qui compte actuellement 180 demandeurs d'emploi, un nombre qui diminue en été. Pour ces élections municipales, 3 listes. 3 candidats au siège de maire, avec une primaire dans l'opposition. Le premier de ces candidats, le maire sortant, Jean-Nougarot. Sa liste est sans étiquette, mais lui est UDF. Il a 65 ans, il est né à Souston, et de nous faire remarquer que la rue principale porte le nom de son père. Cela dit, ses adversaires lui reprocheront de ne pas être assez présent sur le terrain et de passer trop de son temps à Paris pour son activité d'ingénieur-conseil. Son adversaire pour cette primaire dans l'opposition, un conseiller municipal sortant, maître Peyresad, 58 ans, avocat à Mont-de-Marsan. Il est président de la société nautique à Souston, un club renommé en aviron avec ses internationaux et ses deux champions de France. Pour maître Peyresad, Jean-Nougarot n'est pas le meilleur candidat de l'opposition. Il a été battu lors des dernières cantonales par le représentant socialiste, Jean-Yves Montus. Jean-Yves Montus est précisément le troisième candidat, celui de la majorité. Il a 34 ans, il est instituteur à l'école des garçons à Souston. Il est entré au PS en 79, pas de relation privilégiée avec le chef de l'État, en revanche, très ami avec son fils Gilbert. Cela dit, il reconnaît que la présence à l'Hatch de François Mitterrand est un soutien moral.